Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, cette vidéo est une vidéo crash test des produits de la marque Onika que j'ai reçu une partie au mois de mai et l'autre partie c'était la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo unboxing dessus si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir, je la mettrai dans la barre de description et je vous avais dit qu'on allait tester ensemble les produits, donc si tu veux voir comment j'ai fait ce make-up ce que je pense des produits que j'ai utilisés sur ce make-up et pourquoi j'ai mon trail liner qui est un peu comme ça et bien je t'invite à regarder la suite de la vidéo, on change totalement de tête je vais commencer donc par les yeux, je vais appliquer la base que j'ai reçue dans le dernier unboxing j'ai un peu triché pour cette base, j'avoue que j'ai dû l'utiliser samedi dernier parce que je n'avais plus que la base Fenty Beauty et je déteste cette base, elle colle, du coup j'ai été obligée de l'utiliser je la trouve vraiment très très bien, c'est comme ça, c'est une couleur un petit peu rose et je vais en appliquer sur les yeux, elle ne colle pas, c'est une bonne chose elle a un aspect un peu velours que j'aime beaucoup et elle sèche très rapidement, ça c'est top donc en fard, je vais utiliser la Pure Color Palette parce que je n'allais pas prendre la nude, n'est-ce pas je ne sais pas du tout ce que je vais faire sur les yeux avec ce make-up mais le but c'est d'utiliser toutes les couleurs ah mais je suis bête, je n'aurais pas dû mettre la base sur mes deux yeux je voulais faire un côté sans base et un côté avec base pour voir la différence tant pis, pas grave bien sûr, pour faire le maquillage, on ne va utiliser que les pinceaux Nuka aussi pour les yeux, j'ai tous ces pinceaux-là c'est vraiment un set très complet vous pouvez voir, celui-là, c'est un pinceau à poils synthétiques et tout le reste, c'est des pinceaux à poils naturels et ils perdent un peu leurs poils ça c'est un point de temps je vais prendre ce petit pinceau-là c'est le numéro 12 et je vais appliquer cette couleur-là je suis en train de tapoter l'excès mais je n'ai pas vu de chute le pinceau, il est agréable du coup, c'est le pinceau que je préfère parce que les pinceaux à poils naturels, ça me fait mal aux yeux la pigmentation est bonne ça se travaille quand même plutôt pas mal, je trouve je vais prendre la couleur à côté et je vais aller plus dans le creux donc pour ça, le 8 m'a l'air pas trop trop mal sinon j'ai le 10 je vais peut-être essayer le 10 et si j'ai besoin de peaufiner, j'irai avec le 8 là, je vais commencer à me faire mal aux yeux pour vous je ne sais pas si vous vous rendez compte vous voyez, je n'ai vraiment pas mis beaucoup encore dans mon pinceau mais c'est quand même assez pigmenté je suis vraiment surprise je vais venir me mettre dans mon creux de paupière encore externe je suis en train de me brûler l'œil qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous ? oh là là, ça chauffe mon Dieu hop, il perd ses poils celui-là le 10, c'est le pinceau que je déteste le plus c'est celui qui perd le plus ses poils c'est à l'os voilà, j'en ai encore 3 celui-là, il est nul à chier franchement, il devrait refaire tous les pinceaux et les faire en poils synthétiques regardez, j'en ai partout sur ma gueule pardon, sur mon visage pour la suite, je vais utiliser ces petits pinceaux-là le numéro 7 et le numéro 6 donc c'est des petits pinceaux plats comme ça je vais d'abord utiliser le numéro 7 je vais peut-être reprendre d'abord le rose qui est là je vais venir intensifier le coin externe pardon je viendrai estomper après avec la couleur d'à côté là, je marque d'abord j'applique le jaune le jaune a l'air un peu plus poudreux que les autres couleurs oui, c'est plus poudreux que les autres couleurs j'espère que ça va bien faire ce que je voulais ok, d'accord pigmentation, zéro il est très poudreux et j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de pigmentation sur le jaune c'est peut-être le pinceau qui est pas top il n'y a pas de pinceau plat j'ai essayé en appliquant avec un pinceau à lèvres j'en ai deux on va voir si ça change la donne d'accord alors pigmentation nulle pour le jaune ah ouais alors là, c'est nul à chier ah, je suis déçue alors, ce que je vais faire c'est parce que du coup il n'y a pas d'autre pinceau si je vais prendre le pinceau donc là, c'était de Urban Niquet qu'on avait dans la Niquet 2 je vais prendre un pinceau comme ça et je vais voir si je peux mieux l'appliquer avec ça on va voir avec ça ça m'a l'air un peu mieux avec celui-là franchement, je suis un peu déçue par rapport à la pigmentation des deux autres que j'ai utilisées celui-là est en dessous je vais essayer en l'impliquant en doigt oh putain j'en ai mis beaucoup bon après, l'avantage c'est que ça s'estompe très très bien là-dessus, rien à la liure en fait, ça s'estompe peut-être même un peu trop bien parce que là, en fait, j'ai tout estompé en deux coups de pinceau j'ai même trop estompé en fait je vais utiliser le vert on va voir si ça va être pareil que le jaune je pense en coin interne, je vais utiliser celui-là pour venir l'illuminer un petit peu j'ai pas trop compensé dans le make-up que j'ai fait honnêtement, j'arrive pas à dire si c'est beau ou pas après, j'ai respecté le défi uniquement avec les produits que j'ai reçus suite, on va essayer le liner un peu biseauté comme ça euh, ouais, ok, je fais que ça et si c'est moins ou moins, il n'y a rien dedans c'est pas possible non mais c'est une blague sur ma main j'arrive à faire un trait mais sur mes yeux, j'arrive pas bah, ça marche pas ah ouais, bah là, il y a un souci, moi je vous dis il y a un problème j'ai l'impression qu'il n'y a que le bout qui fait le trait ah bah alors, celui-là c'est nul en plus, le cas, c'est que j'en avais deux autres qui étaient très beaux le packaging sublime et c'était avec un princeau celui-là, j'aurais pu le faire mais là, c'est impossible en fait je veux bien, mais ça marche pas en fait bah non, mais là, je suis en train de faire n'importe quoi regarde-moi ça comment j'enlève ça, moi, maman nul à chier nul, nul, nul ça fait rien, ça marche pas sur la main, il y a nickel, quoi encore, même pas en fait, c'est sur le dessus qu'il y a il y a de la matière ici je sais pas si vous voyez sur le côté, là là où tu fais pas c'est pas avec ça que tu fais ton trait le trait, tu le fais avec le bout qui est en biseauté tu le fais pas avec le dessus bref bah là, j'ai un trait de merde bah du coup, là, je vais tricher mais j'ai un gros cacao en plein milieu de l'oeil je vais pas finir comme ça c'est pas possible j'ai essayé de rattraper, hein maintenant, il faut que je fasse le même de l'autre côté en sachant que j'ai fait ce truc-là en rattrapant la connerie de l'autre je sais pas si je vais réussir à faire deux fois le même trait hein, du coup, j'ai deux traits qui sont pas pareils du tout ça fait pas beau du tout ensuite, je vais appliquer le Super Curl Voluminous Mascara Waterproof que j'ai reçu dans le dernier unboxing j'ai déjà testé, donc, ces deux mascara-là que j'avais reçu en nez celui-là qui recourbe les cils mais je trouve qu'il recourbe pas non plus de manière fou il court un petit peu, mais pas non plus, beaucoup, beaucoup et celui-là qui a un effet, je sais pas qui va donner du volume on va avoir de bons cils avec celui-là, j'aime bien il fait ce qu'il promet celui-là, je l'aime bien aussi parce qu'il recourbe quand même un petit peu donc ça évite de recourber ses cils au préalable si on n'a pas le temps le matin on met ça, on a un peu les cils courbés quand même mais j'ai envie de voir parce qu'il y avait un deuxième qui donnait cet effet de cils courbés et du coup, j'avais envie de le tester et la brosse n'est pas pareille que le réformiste donc le doré que je vous ai montré tout à l'heure je vais vous montrer du coup la brosse est comme ceci, vous voyez des petits picots un peu il me dit peut-être que c'est la brosse que j'aime pas en fait c'est pour ça que j'arrive pas à avoir un effet waouh de cils recourbés donc je vais tester celui-là pour voir si ça change donc je ne vais pas recourber mes cils au préalable donc là, c'est la bosse du Super Curl je sais pas trop comment on se sert de ce type de brosse là, j'ai jamais vu est-ce qu'il faut commencer par le côté creux ou par le côté bombé ? alors, ça m'a allongé les cils niveau courbure, c'est pas trop ça je vais remettre une couche pour voir au bout de la troisième couche j'ai réussi à faire quelque chose en tout cas, il n'y a pas de paquet j'ai pu appliquer trois couches sans problème ce qui est un miracle sinon, il recourbe il recourbe mieux que le réformiste, je trouve si je dois comparer ma première application avec celui-là et ma première application avec celui-là la première application, je préfère celui-là je vais peut-être faire un deuxième oeil aussi quand même ça sera sûrement pas mal cils courbés, franchement, celui-là, il est beaucoup mieux une fois ceux qui maîtrisent le mascara vous allez vous régaler avec celui-là il fait un effet fossile j'ai jamais eu les cils aussi courbés avec du mascara et je ne maîtrise pas le mascara c'est une bonne surprise je peux commencer le teint donc je remets mon gros miroir sur le côté je vais appliquer donc la base la Smoothing Make-A-Base à 100 huiles hum, ouais bon, elle n'a pas trop d'odeur bon, alors j'en mets un peu partout elle a un côté un peu lourd aussi comme la base pour les yeux elle pénètre très facilement elle est déjà rentrée dans ma peau je ne colle pas elle m'a l'air plutôt pas mal cette base avant d'appliquer mon fond de teint je vais venir corriger toutes les rougeurs que j'ai le problème, c'est qu'on n'a pas de petit pinceau anti-cerne correcteur donc ce que je vais faire je vais venir prendre un pinceau à lèvres système D, système D ok, j'ai mis un peu de verre sur la plume de ma main et je vais en appliquer un chouille ça s'estompe bien j'ai pas de rougeur ailleurs après c'est plus des taches brunes alors les taches brunes je disais que vous pouvez utiliser celui-là j'ai un sérieux doute je ne sais pas si je tente vraiment le diable pour moi ce serait plutôt pour illuminer en fond de teint donc j'ai commandé la teinte la plus claire je ne sais pas si ça sera trop foncé ou pas pour le teint, on a deux pinceaux pour le teint le pinceau langue de chat et un pinceau comme ça je ne sais pas pourquoi deux pinceaux ils ont dû considérer que ça serait un pinceau anti-cerne sauf que ça fait un peu gros quand même pour les cernes je vais utiliser celui-là moi sur un côté de mon visage et sur l'autre côté je vais utiliser le Beauty Blender comme ça on va pouvoir voir la différence il est très très liquide il coule très très vite là j'ai mis une pompe la couleur ça m'a l'air un peu trop orange j'ai l'air très bien comme ça la meuf elle va mettre 10 ans à savoir par quel côté elle commence quand même je le sache bien bon allez je vais commencer au Beauty Blender on va voir alors ils disent normalement c'est une couvrance modulable moyenne couvrance moyenne je crois de mémoire parce que je n'ai pas vérifié ce qu'ils disaient mais j'ai retiré le vert quelle couillonne je ne sais pas ce que je pensais il est un peu trop jaune moi j'ai un sous-ton rosé du coup là le fait que ça soit jaune c'est un peu embêtant voilà j'ai fait un côté de mon visage c'est quand même pas mal couvrant je dois bien avouer que la couvrance c'est pas mal au Beauty Blender allons voir au pinceau maintenant voilà c'est un petit été plus simple de le faire avec un pinceau plat je n'ai pas l'impression que ce fond de teint là il a séché vite en fait je n'aurais peut-être pas dû faire les deux côtés oh la machin je galère un peu à estomper ce côté là parce qu'en fait il a à moitié séché j'ai l'impression je crois aussi que ce pinceau là il n'est pas fait pour ce fond de teint là en fait j'aurais peut-être dit appliquer avec le pinceau plat oh ça ne fait pas beau je préfère avec le Beauty Blender oh la vache avec le pinceau c'est pas top ah ouais non et ce fond de teint là avec ce pinceau là c'est pas bien on voit la différence de couvrance enfin je ne sais pas si vous le verrez mais celui là le côté fond de teint est beaucoup moins couvert que le côté Beauty Blender et je trouve le rendu beaucoup moins joli c'était parce que ça a un peu séché aussi du coup ça me fait des taches écoutez je préfère mille fois le côté avec le Beauty Blender après c'est peut-être parce que comme j'ai mis des points un peu partout le fond de teint a un peu séché soit c'est juste le pinceau qui n'est pas fait pour un fond de teint fluide mais plus un fond de teint épais je vais donc appliquer l'anti-cerne alors bah pareil du coup je vais devoir appliquer avec mon mon petit pinceau à lèvres il est un petit peu plus foncé il me semble donc je vais en mettre un peu sur ma main aussi pour ne pas en mettre trop je vais essayer de pas en mettre beaucoup alors c'est pas pratique d'appliquer un correcteur avec un pinceau à lèvres je crois que je vais pas avoir le chaud de changer de pinceau en fait le fond de teint l'anti-cerne pardon je le trouve pas terrible quoi il me fait des marques on verrait qu'ils rentrent pas dans ma peau et qu'ils restent en surface et ça fait des petites peluches c'est pas beau du tout vous verrez pas vous ça m'a rien couvert du tout ça m'a fait des traces vous voyez ou pas ? non ? je sais pas moi je peux pas vous dire si vous voyez ou pas je suis morte donc je vois rien mais non c'est pas beau par contre je n'ai pas de poudre pour poudrer puisque ils l'ont oublié dans ma commande n'est-ce pas si vous n'avez pas vu mon unboxing allez le voir allez le voir qu'il me manque plein de produits il doit me manquer 5 en tout je vais utiliser celle de Huda Beauty je vais prendre le pinceau poudre je vais pas en mettre beaucoup parce que je suis pas très très fan de la poudre d'Huda mon poudre pas beaucoup ensuite le bronzer c'est pareil je ne l'ai pas reçu pas de bronzer aujourd'hui donc le blush se présente comme ceci alors il y a deux pinceaux il y a un pinceau biseauté comme ceci et il y a un pinceau comme ça je vais utiliser celui-là pour voir ouf ! et bien il est pigmenté il est très très pigmenté alors par contre j'aime pas le pinceau moi j'ai l'habitude d'appliquer avec un gros gros pinceau j'ai pris un peu trop de matière je crois vu comment il est pigmenté elle me rend compte d'un truc il manque du fond de teint là il bouge c'est pas possible le fond de teint bouge je l'ai poudré j'ai plus de j'ai plus de fond de teint là j'ai plus de fond de teint là j'ai plus de fond de teint à quelques endroits par là voilà vous savez combien de temps que je l'ai mis ça doit faire 2 minutes non 5 minutes allez et même ici là j'en ai plus tout à fait normal là non plus en gros je ressemble à une gruyère voilà en 5 minutes t'as plus rien oh non c'est pas cool là j'en ai plus non plus sur un fond de teint dégueulasse le bleu j'ai pas mal oh mince j'avais un stick celui qui s'est cassé dans ma vidéo je l'ai remis enfin je l'ai remboité mais du coup je voulais le tester mais je peux pas le tester sur un teint qui est poudré vous me direz mon teint est un peu pourri on est plus à ça près du coup le highlighter se présente comme ça alors moi je l'ai pris en cette teinte là mais il y en avait une autre on va essayer c'est fou oh la vache ok c'est poudreux il est beau je sais pas si on le voit vous voyez ou pas non si on voit un peu un glow il est bien pigmenté comme il faut je vais en mettre encore wow celui là il est beau oh la vache ça rattrape le fond de teint qui est foiré alors là celui là je l'adore il est beau 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 est-ce que je tente le diable en appliquant le stick sur un teint qui est déjà poudré je me dis j'ai plus rien à perdre on applique comme ça il est beau il est trop beau les deux sont magnifiques alors pour les sourcils j'ai deux produits j'ai pris un mascara à sourcils et j'avais pris ce produit là avec un fard et une cire mais la cire elle a complètement fondu au transport c'est la première fois que j'utilise un produit pour sourcils en fard d'habitude j'utilise un crayon ça fait un résultat naturel et j'ai un mascara pour sourcils maintenant il reste les rouges à lèvres oh mais j'avais des liners métalliques à tester aussi je vais essayer d'en repasser par dessus c'est vrai que j'ai pris trois liners métalliques j'avais oublié un doré un olive un peu doré et un bleu turquoise on teste l'embout du pinceau est très très dur c'est bien opaque ça c'est bien non franchement ils sont bien c'est à dire que j'ai pu faire les deux yeux sans replonger mon pinceau dans le tube c'est quand même fou je suis super contente de les avoir je pense que je vais prendre d'autres couleurs maintenant pour les lèvres je sais pas si je mets des vernis métalliques des rouges à lèvres métalliques ou si je mets lip cream bon j'essayerai cela sur instagram et je vous ferai une story avec avec vous j'ai mis sur le dos de ma main et je vais l'appliquer avec un pinceau pourquoi un pinceau parce que j'ai envie de l'utiliser sur d'autres personnes aussi c'est magnifique ça glisse très très bien la couleur c'est magnifique par contre avec les yeux chargés j'aurais peut-être dû prendre un autre mais j'avais trop envie de tester c'est magnifique niveau tenue je vous dirai ce qu'il en est parce que là forcément je peux pas vous dire c'est la première fois que je les teste voilà le résultat que ça donne une fois les cheveux lâchés alors on en a fini pour cette vidéo donc je vais vous donner mon avis des produits qui m'ont déçu c'est le fond de teint et l'anti-cerne sur moi ça fait pas beau le fond de teint a bougé l'anti-cerne sur moi c'était une catastrophe il restait en surface comme si j'avais des cernes qui étaient super sèches mais alors par contre le gros flop de chez Flop c'est vraiment le liner je sais même plus où je l'ai mis je l'ai balancé je l'ai jeté quelque part je sais pas où ah si je crois qu'il est là vraiment mais passez votre chemin sur ce liner il y a déjà une heure pailletée je les adore j'adore le plexité j'adore le pinceau le fait que le pinceau soit dur je trouve que c'est plus simple à appliquer la couleur pailletée les highlighters je pense que vous aurez compris je les adore aussi les rouges à lèvres les couleurs sont vraiment belles je peux pas vous parler de la tenue je vous mettrai une petite annotation en vous disant s'il a bien tenu ou pas le son de transfert on va voir ça tout de suite ah ouais et bah c'est sec j'ai rien bah alors ceux là je valide ils coûte 16 euros les rouges à lèvres métalliques ils sont sans transfert donc là on a fait le test ils sont vraiment sans transfert ils sont magnifiques en plus autant ceux que j'avais reçu donc en mai il y en a que un qui était pas sans transfert les autres transférés mais ceux là c'est ok ils sont ils respectent ce qu'ils disent ils sont pas chers en plus voilà pour cette vidéo donc si vous avez aimé n'hésitez pas à me dire en commentaire je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ciao